A la base des bases, je voulais faire une vidéo sur le drama Eden Show vs La Salle. J'ai commencé à écrire un texte, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses à dire sur le sujet. Alors j'ai changé de cap, j'ai voulu parler d'un sujet plus vaste, de tout regrouper dans une seule vidéo. Faire un tir, toucher ma cible et repartir. D'ailleurs, je fais ma petite pub de mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Discord. Les liens sont dans la description. Bref, commençons. Sur YouTube, il y a les vidéos que vous connaissez. Jeux, humour, critique, beauté, sport et ainsi de suite. Sur YouTube, on a même des personnes en train de se filmer, en train de jouer. Outre les Siri, Michou et compagnie, nous entrons encore dans un autre tunnel menant une catégorie très spécifique. GTA. Et qui de mieux pour représenter GTA que le YouTuber La Salle ? YouTuber numéro 1 en France ces dernières années dans le genre. La Salle publie beaucoup de vidéos. La plupart enregistrant une fois, sans montage, un clic, deux clics, extrait, upload, hop, 20 000 euros par mois à la TK. Il faut savoir avant tout que ce La Salle demeure une personne anonyme. C'est-à-dire que personne, sauf exception, ne connaît son identité, son âge et son visage. Cet anonymat alors développe un culte de la personnalité auprès des jeunes, le suivant dans chacune de ses vidéos. A quand il fait ce qu'am La Salle, taquer l'âge La Salle, La Salle de bain ou La Salle à manger, tant de questions qui nous restent à élucider. Autre chose très importante, ce dernier est à la tête d'un groupe de personnes nommé Team La Salle, composé à ses débuts de 4 personnes permanentes. Aurel, Aiden, Unwin et La Salle lui-même. Ainsi que de temps en temps des villes vagabonds participant de loin ou de près à leur vidéo. Le problème est le suivant. La Salle a publié une vidéo où il accuse sur un fond de gars pas très content un membre permanent de la Team La Salle de pédophilie. Ici, Aiden. Le second problème est que La Salle a provoqué une vague d'insultes sur ce Aiden, ne montrant aucune preuve, mais pas trop. Et s'en est suivi une farandole de carabistouille avec des preuves et des réponses aussi goldées les unes que les autres. J'ai donc ouvert une petite enquête et ça perd les poupettes. Ouh, loulou, tu es dans le drama gamin ? Bon, avant de parler concrètement du drama, je suis obligé de vous parler de ce qui s'est passé avant. De comment peut-être La Salle, comment est perçue La Salle. Des circonstances du drama et de lier les faits les uns aux autres en faisant un calcul logique des choses. Sinon, on fera une conclusion hâtive et sans saveur. Donc, voici comment sera structurée ma vidéo. Avec un petit tableau, sinon c'est elle brin ! Et vous ne comprendrez rien à rien. Il faut savoir que La Salle est bien entourée. Je ne te parle pas de Ancel, Gretel, Abdel et Babibé. Là, je te parle d'un très grand réseau. Pour savoir, La Salle a engendré, grâce à son culte de l'anonymat, des Youtubers tels que Batflunch, Razmo, Mokey, DBC, L'Alien et Boubou. Grâce à des vidéos prenant souvent son nom et jouant sur son identité. On ne compte plus le nombre de vidéos où, soi-disant, on découvre le visage de ce dernier. Et finalement, on s'aperçoit à la fin que c'est juste ton technicien de surface de passage à ton lycée. Certains de ses protagonistes sont même liés par le sang. Ce qui peut justifier le pourquoi du comment La Salle met en avant un gosse de 12 ans nommé Batflunch au volant de sa voiture. Qui est en réalité le neveu de ce dernier. Ça, c'est la version officieuse. Autre petit exemple, DBC est le frère de La Salle. Et de l'autre côté, Unwin et L'Alien le sont également. En gros, tu as la proximité du quartier. Sauf qu'à la place d'avoir un mec avec une plaquette, tu as des gars avec des claquettes en train de se piner sur GTA. Alors, on peut deviner que c'est bien, que c'est beau, mais il y a un voile derrière tout cela. Et j'aimerais aborder la notion de secte. Pourquoi parler de secte ? Pour vous le faire savoir, La Salle a instauré des règles à son groupe. L'une d'elles concernait l'anonymat. Personne ne devait révéler son visage au risque de s'approcher de jour en jour de la réelle identité de ce dernier. Pour me justifier, j'ai dû retrousser mes manches jusqu'à en récolter le témoignage d'Aurel, ancien membre permanent de la team La Salle. Il nous explique ceci dans cet audio. Par rapport au jeu, on n'avait pas le droit de faire d'autres jeux. Au niveau de la webcam, de se montrer, ça, ça vient de La Salle. Et du coup, si un de nous automatiquement se montrait, les gens auraient été aussi harceler La Salle pour que La Salle se montre. Et La Salle ne voulait pas ça. Et que faisait La Salle pour contrer les demandes de ses abonnés ? Il utilisait le simple, mais néanmoins très efficace, bannissement. Pour appuyer ses propos, La Salle faisait des sessions avec ses abonnés sur son serveur GTA, afin de réaliser des vidéos sur ce que l'on appelle des activités. Et le thème du bannissement était assez récurrent, décrivant pour certains un aspect totalitaire. Il était interdit de dire du mal de La Salle, de ne pas penser comme La Salle, sinon la sanction tombait. Il y a un gars dans mes commentaires, il dit « A trop raison, c'est un putain de gros bâtard La Salle en fait. » « Je ne parle plus lui, la vérité, moi je lui ai dit que c'était une salope. » « Il va dire « Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. » » « Bah, qu'ils se soumettent et qu'ils disent. » « Tu ne vas pas encore insulter, là, tu as juste demandé. » Ouais, ouais, comme ça il se soumet. Il se soumet comme Jamel Debbouze face aux Israéliens. Il va se soumettre devant. Le bannissement, ce n'était pas quelque chose de grave en soi, mais pour un enfant de 12 ans qui a ramé pour pouvoir enfin jouer avec son youtubeur favori, se faire bannir était la pire des punitions. Car souvent, elle était associée à un rejet social. Car ceux qui jouaient avec La Salle ou qui étaient avec La Salle avaient interdiction formelle de parler avec les bannis. Et les raisons étaient diverses. Donc, en gros, les invités, on leur mettait déjà la pression en mode « S'il y a un problème, on ne cherche pas à comprendre, c'est toute la session qui dégage, toute la session. » Donc, c'est-à-dire que vous êtes banni d'écrou, vous êtes banni de Twitter, vous êtes banni de YouTube. Et ne vous inquiétez pas, vos pseudos, on va les retrouver, il n'y a pas de problème. Et arrivé un moment, tu sais, je ne sais pas, moi, ça ne me plaisait pas. C'est dur d'engueuler un gamin de 12 ans. C'est dur de dire à un gamin de 12 ans, ta gueule. Et c'est là que les gosses, de par une grosse pression, se balançaient entre eux, pour bien se faire voir de La Salle. Ceux-là en arrivaient même jusqu'à détruire certaines amitiés. On laissait les abonnés jouer 5 minutes le temps que moi, j'aille fumer, le temps que La Salle, il a bouffé, tout ça. Et bien, les abonnés, ils jouaient, ils parlaient entre eux, on revenait. Et bien, ouais, tu avais des abonnés qui disaient « Ouais, lui, il a dit qu'il avait regardé la vidéo de machin. » « Mais tu sais, c'est des trucs de gamin, quoi. » Donc, automatiquement, à partir de ce moment-là, quoi, tu as dit ça, toi, hein ? C'est vrai, c'est vrai, tu l'as dit, le gamin avouait que lui, il l'avait dit, mais on s'en foutait, on le bannissait quand même. Autre sanction, si tu collais La Salle ou Unwin avec ta voiture sur GTA, on te bannissait. Jasmine, on va pas te le répéter, on va te virer sinon, hein. Jasmine, allez, oh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh, là, il se fout de ma gueule, il arrête pas de me coller. Non, mais il arrête pas de me coller, là, vas-y. Oh, vas-y, 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 attends, je vais le supprimer, mes amis, me casse la tête. Votez pour tous dans Star, là, je vais tous vous voir sur Star. Tout le monde, là, votez pour Latibauti sur 23. Dans 5 minutes, si je vois quelqu'un pas au Woles Custom, je vais le dire de mes amis, c'est simple. Si tu rigolais pendant que M. La Salle faisait son enregistrement, digne d'intérêt, on te bannissait. Donc hier, je t'ai rien dit, je suis resté correct avec toi. Maintenant, tu rigoles encore, tu fais le malin, je vais te bannir. Et j'ai fait quoi ? Hier, tu cries comme un malade dans ton micro, gros, j'ai dû tout couper à cause de toi. Ah ouais ? Ouais, par contre... Fais pas le malin, juste fais pas le malin, tu casses les couilles, fais pas le malin, je te le dis direct. Je suis pas un petit pouilleux de ton quartier de merde, moi, d'accord ? Fais pas le malin avec moi. Non mais par contre, je te le dis, fais pas le malin, fais pas le malin, fais pas le malin avec moi. Toi, t'es qui en fait ? Allez, vas-y, t'es qui en fait ? Je veux bien, je veux bien, je veux bien, je veux bien, tu parles bien. Bannis-le, dégage, dégage, dégage. Casse-toi, casse-toi. Je le bouffe au petit déjeuner, cette petite merde. La vie de moi, j'en mange 10 tous les matins au petit déjeuner. On en revenait un peu avant, le groupe était vraiment fermé à toute forme de concurrence. Il suffisait de suivre des youtubeurs concurrents à la salle pour se faire exclure. A l'époque, comme principaux concurrents, nous avions Thomas ou encore BySanka qui produisait du GTA. Tous les deux aujourd'hui reconvertis au jeu Fortnite. On avait interdiction de se mélanger. Les abonnés avaient interdiction de se mélanger, de mélanger leurs préférences. Il avait un but, c'était de dépasser BySanka sur GTA, d'avoir les 100 000 abonnés avant. M. Thomas nous envoyait des messages, on était obligés d'inventer des excuses à M. Thomas pour ne pas tourner de vidéo avec, pour éviter de se mélanger avec lui en public, tu vois. Donc automatiquement, quand ils arrivaient dans la session, il y avait des conditions, il y avait des petites questions. Vous vous êtes abonné à qui ? Bah, je suis abonné à la salle, je suis abonné à Aurel, Aiden, je suis abonné à, je ne sais pas, à M. Le V12, Gotaga, je suis abonné à BySanka, Zederk. Ah, quoi ? BySanka ? Non, 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 non. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 tu ne suis pas BySanka, hein. Ah, non, il ne faut pas le suivre, là, tu vas te désabonner tout de suite, sinon, tu te bannis. Ah, bon, machin. Et ça, il y en a eu énormément. On voyait que c'était plus que ça, que ça allait au-dessus de ça. Pourquoi me direz-vous ? Pour choper le monopole de GTA et pour être le premier et toujours passer en priorité dans la liste de vidéos mises en ligne. Et ainsi, engranger plus de vues, donc plus de revenus. Bah, Kaka, c'est quand même un bon copieur de merde. Même sur son à propos, tu sais, là où on voit ses abonnés et tout, déjà, il m'a copié parce qu'avant, moi, j'avais un truc plus ou moins pareil. Tu vois, sur ma chaîne, tu pourras retrouver des vidéos essentiellement sur GTA 5 Online, mais aussi sur des jeux comme Call of Duty. Oh, l'ascenseur du Hedon, je crois que le monsieur Thomas, il ne rentre pas de temps. Ah, les épaules, elles rentrent. Elle piste un peu tes épaules, là. Maintenant que vous serrez un peu plus le personnage, il faut que je vous parle d'une seule chose, avant de réellement pouvoir enclencher le sauvetage. Il y a une et dernière histoire. Le contexte, la salle contre Hedon, me rappelle étrangement celui d'Aurel contre la salle. Novembre 2015, la salle, Unwin et Hedon sont en live à 3 sur Twitch. Ils expliquent les raisons du départ d'Aurel, quatrième membre permanent de la team. Là où Hedon ne fait que rapporter et dire une stricte vérité, la salle, lui, parle, mais n'avance aucune preuve concrète. Aurélien, ça fait très longtemps qu'il n'est plus dans toutes nos vidéos. Il apparaît seulement quelques fois par-ci, par-là. Le problème est que la version d'Aurel est tout à fait différente sur les extraits obtenus. Demain, vous commencez à quelle heure, les vôtres de vidéo ? Hein ? Tout ça midi. À midi ? Moi, si je travaille l'après-midi, je serai dispo de midi à 1h30, si vous voulez. Ça, de midi. On va commencer à 1h30. Je fais ce que tu veux, bro. Je m'en bats des couilles, bro. Aurel, en effet, n'hésitez pas à se mettre à disposition pour réaliser des vidéos. On voit clairement ici que personne ne répondait, ou tout simplement on esquivait ses propos quand il s'agissait de faire une vidéo. Et lorsqu'il voulait jouer au jeu Call of Duty avec Hedon et la salle, Unwin a préféré inviter Bad Flash, ancien pseudo de Bad Flunch à l'époque. Pourquoi ils ne t'invitent pas ? Ben, parce que Unwin ne m'invite pas. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils ne l'invitaient pas. En effet, dans leurs vidéos, ils précisent qu'il y avait une mauvaise ambiance. Mais... En réalité, le réel fond de cette histoire, c'est que Mokey, Boubou et Bad Flunch n'hésitaient pas à l'insulter ou de se foutre de la gueule d'Aurel. Il n'y avait qu'à voir l'ancienne conversation Skype entre Bad Flunch et Aurel pour voir que tout n'était pas rose. Je pense que la salle a oublié de mentionner le fait que Mokey balança en vocal Skype des bruits de chiens pour se foutre de la gueule d'Aurelien. Oh, c'est qui il met ça ? C'est qui qui met Aurélien, le chien, ou je ne sais pas quoi ? C'est qui qui met ça ? Je dis moi, mon avis, c'est ça. Tu vois ? Après, ce n'est pas que je t'ai dit que tu es un menteur. Moi, je pense tout ce que je pense, c'est tout. Et lui, il arrête de rigoler en train de parler. C'est des bruits de chiens derrière. Chose qui, à la longue, est chiante et énervante. Car l'on parle là de moi et pas de jour. Mais bon, selon la salle... C'est malhonnête de parler de gens que j'ai invité. Donc, je ne parle pas pour les abonnés, je parle pour Aurélien. C'est malhonnête de faire ça, de parler des gens là, puisqu'ils n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est entre nous quatre. C'est assez malhonnête de dire qu'on était toujours là pour Aurélien, alors que derrière, quand on l'insultait, quand on faisait des bruits de chiens, on s'en foutait royalement. Je sais que tu n'as pas envie de t'en mêler, que tu t'en fous, que tu n'as pas l'âge de t'en mêler. Mais arrivé à un moment, c'est saoulant, la salle. À vrai dire, je n'écoute pas. Je le sais, parce que je suis pareil. Mais arrivé à un moment, quand ça touche toi, tu es obligé de parler. Oh, la salle ! Oh, la salle ! Oui. Je sais que tu n'en as rien à foutre, mais réagis un peu. On est en team, on parle en team. Moi, je leur ai dit, les gars, si vous voulez parler, parlez, allez-y. Bon, j'aimerais notamment bien démonter chaque argument un par un, mais bon, ce n'est pas ça qui va payer le loyer. Mais avant, je préfère... Les choses claires, nettes, et surtout quand c'est honnête. Donc, après cette vidéo, Aurel en subissait les conséquences. Le traitant d'alcoolique ou l'insultant car la salle a dit la vérité. On recevait des messages d'insultes, de menaces, tout ça. Du plus petit message du... T'es une merde d'avoir quitté la team, la salle. Je vais te retrouver, fils de pute, je vais venir t'enculer, brûler ta famille, tu vois. Juste parce que j'ai quitté la team sans que les gens ne sachent vraiment pourquoi. La team, la salle, n'hésitait pas à lui faire une sale réputation avant son départ. Lui inventant des histoires de gauche à droite. Il nous avait raconté en soirée. Il était en soirée avec des potes. Et il était... Enfin, il avait bu tout ça. Et il ne se rappelait plus. Et du coup, rebelote dans cette affaire. Sauf qu'elle concerne Aiden contre Unwin et la salle. Comme avec Aurel, ils ont utilisé le même procédé. Ils ont commencé doucement à salir son image lorsqu'il n'était pas présent en vidéo à deux semaines du drama. Donc Aiden n'est pas là. Alors pourquoi Aiden n'est pas là ? Donc juste avec la salle tout seul parce qu'en fait Aiden, ça reçoit, bah on va dire qu'il... Voilà. Non mais je vais dire la vérité parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut le dire. Parce que tu parlais de son pipi et tout, mais c'est pas ça. En fait, Aiden, il a le syndrome de... De cat... C'est cat quoi ? Euh... Cata... Cata, je sais pas quoi. En fait, en gros, il se prend pour un chat, ce qui fait que là, en ce moment, il se lèche l'anus, il renifle son urine, enfin bref, c'est... Cata, je sais plus, c'est un nom en anglais en fait, c'est... En fait, ouais, c'est ça, en fait, il se prend pour un chat, quoi. Bah oui. Et du coup, il s'auto-lèche, quoi, on va dire. Du coup, à force de lécher son propre anus, il a chopé des caries. Donc là, il est chez le dentiste, enfin, c'est compliqué, hein. Il lui a inventé des histoires pour que les abonnés se mettent petit à petit de leur côté. Et cela sans même dire que c'était une blague. Aïe, aïe, aïe. L'histoire, vous la connaissez. La salle a réalisé sur sa chaîne une vidéo le dénonçant en tant que pédophile. Avec comme unique preuve, des dires disant, on a les preuves. Parlons du fait qu'Aiden... Cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas. De 14 ans. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Ensuite, il a rencontré une mineure qui avait 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a créé des fausses boîtes mail. Il a créé des faux mails et qu'il a envoyé sur ma boîte mail à moi. Il me mettait en valeur, moi. Il se mettait en valeur, lui. Et il déglinguait une huine. Un petit conseil, il serait temps de créer ta société depuis le temps. Parce qu'à 4 ans, voilà quoi. Ok, très bien. Maintenant, comment est-ce que vous vous justifiez déjà ? D'ailleurs, la fille a dit... Elle a dit quoi, c'est quoi ces mots ? Elle a dit qu'il ose faire le trispe quand on parle de pédophilie. Alors que lui-même, c'est un pervers sexuel. Bon, d'accord. Juste de dire, voilà les preuves en fait. Et bien évidemment, avec de telles conséquences, avec de tels actes, ils sont abasourdis. Voire complètement choqués. Ouais, c'est ça le pire. C'est qu'ils voulaient qu'on fasse comme si de rien n'était. Refaire les vidéos. Alors que nous, on ne peut pas vivre. On ne peut pas accepter ce mensonge. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire qu'avec une huine, quand on a appris ça, déjà un, on n'a pas dormi pendant plusieurs jours. On ne dormait plus. On ne dormait plus la nuit. Et on n'avait même plus d'appétit. En fait, quand tu mangeais, dans ta tête, c'était tellement... Tu pensais à cette histoire qui nous a caché pendant un an et demi, ça, que tu manges, tu n'avais plus l'envie de manger. Suite à cela, Aiden a réalisé un live Instagram en guise de réaction pour calmer les ardeurs. Et il est parti porter plainte. Et petit aparté, intemporel. Pourquoi n'en parle-t-il donc pas sur les réseaux sociaux ? Réfléchissez un peu. Il va porter plainte. Il ne va pas commencer à rajouter des choses sur le net. Peut-être que la gendarmerie où il est allé porter plainte lui a dit que non, n'en rajoute pas, sinon ça pourrait être à ton non-contre. Lassalle et Unwin essayent par-dessus tout de le faire venir. Que ça soit dans un live de Saphir ou en DM sur Twitter. Pour essayer de prendre ses arguments, de les retourner et de les utiliser contre lui. Après la vidéo de Lassalle, Aiden a par la suite sorti une vidéo sur sa chaîne où il mettait en évidence certaines preuves. Dont un appel vers la mère de la victime présumée d'Unwin et de Lassalle. Et c'est alors par la sincérité des propos et l'irréfutabilité des preuves que la situation a commencé à se retourner. Lassalle et Unwin ont commencé à perdre des abonnés. Et dans la panique, Unwin a sorti une vidéo sur sa chaîne montrant des preuves que je vais passer un malin plaisir à débunker. Donc comment ont-ils procédé ? Ils sont allés montrer des témoignages, des screens et des audios. Parlons de la fille qui apparaît à 22 minutes 22. Vas-y, j'ai raconte. Je vais vous raconter. Alors, déjà, je ne vais pas mentir parce que c'est des faits très graves ce qui s'est passé. On parle de pédophilie donc on ne va pas s'amuser à mentir sur ça. Voilà des accusations très graves portées par Elle Anonymous. Il faut savoir que cette fille s'appelle Julia et que c'est une membre de la team Lassalle. Comment je le sais ? Déjà, il y a des extraits d'elle qui joue dans le serveur RP de Lassalle avec un abonné. Le vocal du jeu comparé à celui de la vidéo d'Unwin me paraît très similaire. Utilisant les mêmes tics de langage. Ouais. Mais nous, c'est mieux quand même. Euh, quand je lui parlais sur Skype encore, donc ça date quand même. Preuve pas assez complète ? Très bien. Il faut savoir que cette Julia possède un Twitter. Dans sa bio, il est marqué TLS, diminutif de team Lassalle. Cette Julia est souvent retweetée par Lassalle lui-même. Elle fait même partie de la team de façon régulière. Ou dans des vidéos où ce sont plein des abonnés par rapport à l'histoire de bannissement injustifié. L'histoire de Kova en est un parfait justificatif. Maintenant, on va parler du cas de Julia. D'accord, je lui fais oui. Elle me fait tête à tête. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est parlé, etc. en vocal. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en embrouille avec Unwin. Unwin l'avait bloquée de partout, etc. Enfin bref. Bref, tout cela pour vous dire que ce n'est pas une inconnue aux yeux de la team Lassalle. Donc, j'en viens à la question. Je lui demande si c'est bien elle, la fille de la vidéo d'Unwin. Et elle me paraît très, très, très au courant de la situation. Bon, très bien. Sortons l'artillerie. Dans la vidéo d'Unwin, elle dit que Aiden l'a harcelé de messages. Mais la réalité en est tout autre. A une époque, cette Julia utilisait Skype. Et son pseudo était killeuse, tire du bas, fr. C'est elle, clairement, qui venait vers Aiden. Lui demandant son Skype à de proches amis. Et lorsque cette amie voulait le mettre en contact avec elle, Aiden lui a tout simplement mis un vent. Et lorsque je suis revenu, je lui ai fait croire que j'étais de son côté. J'ai demandé subtilement une confirmation de son pseudo. En disant que j'étais une ancienne connaissance du nom de mec puissant 59. Elle m'a pas directement refoulé en disant, what the fuck, c'est pas moi ça. Elle m'a plutôt dit, j'utilise plus Skype. Donc je prends plutôt ça comme une affirmation indirecte. Comme un tic de langage ou une expression faciale Quand tu viens de te faire griller en train de manger les gâteaux de la daronne. Ma théorie est que pour une fille qui a été harcelée Et qui rigole de ça en interview, Pour une fille qui dit qu'elle a été en relation avec Aiden Alors que celui-ci l'a repoussé, Je trouve que ton témoignage n'est pas recevable. Car ici nous avons l'image d'une fille frustrée de cette pré-invent monumentale. Hop, c'est éclataxe, au suivant. Revenons à la vidéo d'Unwin. A 20 minutes 06, il montre des screens de filles qui lui auraient demandé du sexe. As-je vraiment besoin d'utiliser un crayon rouge Pour vous montrer quelques erreurs au niveau du photomontage ? Entre les lignes droites sur les bords extérieurs Et zones blanches apparues, je me dis que c'est pas une preuve recevable. Hop, allez, éclataxe ! 24ème minute et 24 secondes. Unwin montre une conversation où Aiden fait des avances à une fille. Et où il dit, non, laisse, je n'ai pas envie de te faire du mal. Il faut savoir que ces screens étaient publiés avant la vidéo sur Twitter par Unwin. Ces messages étaient un peu plus suspects si on s'approchait des screens balancés sur Twitter. Des doubles messages, des carrés et des pixels qui ne doivent pas apparaître en temps normal, par ici et par là. Donc, comment ont-ils essayé de se dédouaner ? En prouvant via une vidéo que la conversation existe. C'est pas comme si c'était ultra compliqué de créer un contact, se nommant Aiden et reproduisant des conversations mot par mot, espace par espace. C'est long, c'est chiant, mais pour prouver les réfutabilités d'une preuve, on peut le faire. Et chose étrange, la couleur entre le screen du tweet et les screens de la vidéo sont tout à fait opposables. L'un est plus clair et l'autre est plus foncé. Pas de chance, j'ai un iPhone. La luminosité sur l'iPhone ne joue pas sur la colorimétrie. Et même, le seul moyen de changer cette palette de couleurs est d'aller dans le filtre à couleur. Mais rien ne permet d'intensifier la couleur en elle-même. Il n'y a donc aucun moyen d'intensifier la saturation de l'écran. Tu peux aussi modifier la date sur ton téléphone comme l'a montré Aiden dans sa vidéo. Et même, dernière chose, si la conversation est authentique, où est-ce que ça nous prouve que Aiden est coupable ? Non, on voit juste un mec qui écrit Non, laisse, je n'ai pas envie de te faire du mal. Est-ce qu'on a le contexte ? Est-ce qu'on sait s'il parle de faire du mal dans le sens briser son cœur ? Mal physiquement, non. Alors je déclare cet argument éclataxe. Maintenant, parlons de la fille qui apparaît à 16 minutes 01 dans la vidéo. On voit une fille énervée qui crache sur Aiden sur ce qui semble un appel enregistré. Cette fille, en réalité, s'appelle Annabelle. C'était l'ex d'Aiden. Si aujourd'hui j'affiche son profil, c'est qu'elle-même voulait témoigner. Dans l'audio proposé par Renu, nous entendons parler d'une fille de 13 ans. Une voisine d'Aiden. Voici ce qu'elle dit à propos d'elle par rapport à Aiden. C'est clair, c'est p***** en prison ? Quoi ? C'est quoi de la meuf là, p***** ? C'est quoi avec elle ? Mais maintenant, elle me donne sa version complète des événements. Elle me raconte l'effet suivant. Euh, il y a une fille qui est d'ici en plus, qui est de Nancy. Elle est venue me contacter. Et je sais pas trop pourquoi elle est venue me contacter. Franchement, je sais plus. Mais elle est venue et elle m'a dit qu'en gros, on parlait d'Aiden, sans dire que j'étais sa copine, bien évidemment. En gros, elle m'a dit qu'Aiden, il cachait bien son jeu. Donc, je lui ai demandé des détails. Pourquoi elle disait ça ? Et elle m'a dit qu'en gros, il était parti à l'hôtel avec Myriam. Qu'il lui avait jeté des billets dessus, nanana, qu'il avait fait des trucs avec elle. Donc moi, quand j'ai appris ça, j'ai pété un câble. Je l'ai insulté, j'ai insulté Aiden. Je l'ai bloqué. Il est venu chez moi en pleurant. Cette histoire, on va dire qu'elle m'a fait beaucoup de mal, en fait. C'est-à-dire que pendant plus d'une semaine, je le croyais plus. J'étais là, je lui disais, ouais, va voir Myriam, va voir Myriam, va à l'hôtel avec elle. Donc, il l'a contacté. Il l'a contacté, il l'a appelé. Il l'a enregistré, la conversation. J'ai pas entendu toute la conversation, juste j'ai entendu le moment où elle avoue qu'elle a menti. En gros, que tout ce qu'elle a raconté, c'était du mensonge et que c'est elle qui avait inventé tout ça, quoi. On constate donc que cette fille de 13 ans, voisine d'Aiden, a raconté des bobards à sa copine de l'époque, Annabelle. Le racontant qu'il a passé une soirée à l'hôtel avec une fameuse Myriam. Petit aparté sur cette Myriam. Elle possédait près de 7 comptes, si ce n'est plus, sur Instagram. Elle avait en bio sur certaines de ses pages la mention TLS, donc Team Lassalle. Et elle recréait des comptes au fur et à mesure que Aiden l'a bloqué. Elle harcelait aussi Aiden en message privé, car on commence à la connaître, l'histoire. Une fille amoureuse, voire carrément flippante. La fille de 13 ans a donc utilisé l'histoire de Myriam, car cette fille de 13 ans était aussi amoureuse d'Aiden. Se prenant carrément en photo avec la voiture d'Aiden et l'affichant sur les réseaux sociaux. S'inventons donc une vie avec lui, alors que pas du tout. La fille de 13 ans a donc discuté avec Annabelle, copine de l'époque d'Aiden. Elle lui a raconté des histoires, dont la fameuse histoire avec la fille, Myriam, à l'hôtel. Annuin s'est donc servi des cours extraits de l'appel pour pouvoir manipuler l'image d'Aiden et le faire passer pour un pédophile. D'ailleurs, je vous passe le petit texte d'explication d'Annabelle. Faites une pause et prenez le temps de le lire. En conclusion, pour la fille du téléphone, Annuin s'est servi de court extrait d'une fille balottée par les mensonges d'une autre sur une fausse relation adultère pour pouvoir détruire Aiden. Bravo mon petit. Argument numéro 3, déclaré Eclatax ! Abordons désormais le sujet du mail où la salle et Annuin disaient... Il a créé des fausses boîtes mail, il a créé des faux mails et qu'il a envoyé sur ma boîte mail à moi. Alors qu'est-ce qu'il disait dedans ? Il descendait Annuin, il me mettait en valeur moi, il se mettait en valeur lui et il déglinguait Annuin. Mais quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer. J'ai pu donc choper le mail et donc je vais vous le lire. Bonjour Aiden, excuse-moi de te déranger. J'avais écrit un mail à la salle il y a quelques mois. Je n'ai jamais eu de réponse, je ne sais pas s'il l'a vu. Je préfère donc te l'envoyer à toi aussi. Je vais faire un copier-coller du mail, ne t'étonne pas si je parle de toi la troisième personne. C'est parce que le mail était destiné à la salle. Mais bon, pour les ingénieurs en chef qui l'ont remarqué, la personne qui a écrit le mail est donc Annabelle, donc l'ex d'Aiden. Le backstory de ce mail, c'est que Aiden et Annabelle ont écrit le mail ensemble. Dans l'appel du téléphone, Annabelle dit que c'est Aiden qui l'a dicté. Mais je vais mettre ça sur le coup de l'énervement. Elle voulait à tout prix se venger d'Aiden en disant de telles choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment Annuin s'est fait déglinguer. Annuin, de petits points. Alors je n'ai absolument rien contre lui. Mais ces derniers temps, il a beaucoup changé. Je dirais même qu'il est perdu dans ce qu'il fait. Premièrement, il ne fait même plus attention à son identité. Ce qui casse un peu le mythe de la team, malheureusement. Nous avons tous vu son visage à plusieurs reprises. C'est décevant de voir à quel point ses fréquentations l'influencent. Il s'affiche tout le temps avec Bad Plunge qui lui a en plus une très mauvaise réputation. Il fait n'importe quoi dans les vidéos. On dirait clairement qu'il s'en fout de son travail. J'ai vu sur Instagram qu'il suivait pas mal de filles qui n'ont rien à voir avec vous. Entre parenthèses, il leur parle. Je ne sais pas si c'est de la famille, mais en tout cas, il apporte une mauvaise image rien qu'avec ça. Je ne veux pas être méchante ni le rabaisser, mais je pense vraiment qu'il est temps qu'il apprête de ses erreurs et qu'il change pour le bien de tout le monde. Alors j'aimerais juste voir où Annabelle et Eddent ont éclaté. Car je ne vois juste de la vérité préventive. Mais apparemment... Il déglinguait Unwin. Mais quand je vous dis déglingué, c'est déglingué. Je ne veux pas être méchante ni le rabaisser, mais je pense vraiment qu'il est temps qu'il apprête de ses erreurs et qu'il change pour le bien de tout le monde. Mais quand je vous dis déglingué, c'est déglingué. Et donc comment Unwin se justifie-t-il par rapport à ses faux mails ? Il a clairement dit, lors de la réunion, j'ai toujours été jaloux d'Unwin et c'est pour ça que j'ai fait ce mail. Donc c'est vraiment... Moi, pour ma part, j'ai été choqué. Et oui, effectivement, tellement de jalousie d'Edden envers Unwin qu'on oublie rapidement tous les vols d'idées de miniature d'Unwin pour ses vidéos. Non, c'est juste une pure coïncidence. Alors pourquoi Unwin en rajoute tellement sur certains propos ? Unwin est, comme on l'appelle dans le milieu, un mythomane. Voilà un bon nombre de vidéos où Unwin ment à ses amis concernant sa première fois. Donc je l'embrasse, voilà, tu sais, bah, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Et je touche ses seins et c'est... 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 C'est des melons. Si il a dit ça, on aurait dit des melons. Mais t'es... Mais je m'en... Non, non, tu nous... On va pas... On va éviter les détails crash. Mais tu... Un moment, t'avais dit... Il avait dit quoi ? Il avait dit j'étais en 30 là et elle meurt en même temps. En gros, il nous a dit des... Je vais pas le dire, mais il nous a dit des trucs qui défient les lois de la gravité. Ou encore d'autres passages où il inventait une vie à Aurel disant qu'il s'est réveillé nu auprès d'un mec le lendemain d'une soirée. Tu redis un peu hier ce que t'as dit. De quoi ? De quoi ? T'as déjà oublié ? Ah, le truc... T'étais avec le gay ? Euh... Que j'ai... Bah, que c'était un gay, je sais pas. Tu me le présenteras, je te dirais si c'est un gay. Et c'était quand ? C'était quand cette soirée-là ? Bah, je sais plus. C'était en janvier, je crois. En janvier. D'accord. Après, je vais pas parler de ma vie privée non plus, mais les gens savent bien que j'ai une femme. Et si j'aurais quelqu'un, c'est avec ma femme. Tu vois, donc t'es pas crédible dans tes histoires. Justement, c'était avec ta... Ah, c'est ma femme qui a un zizi. Après, parlons des faux screens snap balancés sur Discord par Unwin. Où on remarque certaines incohérences dans le design de base sur Snap. N'hésitez pas à faire pause, prenez votre temps, regardez. Et moi, en attendant Unwin, je déclare ta parole complètement éclataxe ! Au suivant. Après cette vidéo, qui désormais est supprimée de la chaîne d'Unwin, la salle a sorti une vidéo d'excuses, disant... Je reconnais que j'ai fait une erreur d'avoir sorti une vidéo à chaud en étant énervé quand j'ai entendu et que j'ai vu des témoignages de victimes, des photos des vidéos, des conversations d'actes malsains envers des mineurs. Mais surtout, attention, il dit aussi... J'ai vu le tweet de Squeezie l'année dernière, dans lequel il dit qu'il surveille les Youtubers qui profitent de leur notoriété pour abuser des jeunes filles. Je t'invite donc à venir chez moi, à prendre tous les éléments que tu souhaites sur mon PC, il est à disposition. Alors déjà, je tiens à te dire que c'est complètement mignon de proposer à Squeezie de venir, mais de 1, il s'en bat les couilles, et de 2, tu es le moins respecté sur YouTube par rapport à ton contenu. Hé la salle, c'est l'histoire d'un mec, il avait des sous pour acheter 15 jeux ! Il a choisi GTA V, il a voulu le rentabiliser pendant 10 ans ! Vidéo, c'est 10 heures de travail, au moins. Sans compter les miniatures, les recherches des jeux, les déplacements, les voyages, les vlogs. Donc le prochain qui me dit que tu ne fais pas cette vidéo, eh bien, moi je vous dis, vous n'avez qu'à mettre plus de pouces bleus, plus de likes, comme ça j'aurai plus de thunes. Écoute-moi, Johnny, on n'est pas sur la chaîne de la salle ici, d'accord ? Moi, une vidéo, c'est 10 heures de travail. C'est pas en 10 minutes, je fais une course what the fuck up, je plage. Donc bon, on constate que c'est sur un ton assez gentil, car ces personnes s'adressent à un public, mais je devine qu'au fond, ils n'en pensent pas moins, voire ils ont un avis plus tranché sur lui. Après avoir dit qu'il n'intervenait plus dans ces histoires, la salle est partie sur le live d'un YouTuber nommé Saphir, pour parler de l'histoire. Et là, nous nous retrouvons dans un sujet assez complexe. Vous vous souvenez de la fille qui a balancé les fameux faux screens sur Aiden ? Elle entre directement au portable, ce qui est en effet peut-être valable. Mais je le rappelle qu'il ne précise en rien le contexte. Et là, Saphir lui pose une question. En gros, on voit certains messages quand même qui... Après, je sais pas... Quel âge elle a, justement ? Allô ? Vous m'entendez ou pas ? Quel âge j'avais, ouais. Quel âge j'avais là aujourd'hui ou... En gros, quand il y avait les messages, je pense que c'est là où ça s'est passé, donc ouais. Ouais, bah j'avais 14 ans. Pour dormir, on va pas dormir dehors, quoi. D'accord. Par contre, juste pour préciser, tu as quel âge ? Allô ? Oui ? Oui, juste pour préciser, tu as quel âge ? Là, j'ai 18 ans. D'accord, mais au moment... Au moment où ça s'est passé. J'avais 16 ans, 16 ans. Bien évidemment, vous avez mal choisi votre youtubeur. Et Saphir est loin d'être con. Donc ce qui me met allègrement le doute sur la recevabilité des témoignages. Contrairement à Aiden parlant à la mère de son ex qui ne bégaye point, qui est franche et ça, ça s'entend, elle n'hésite à aucun moment, nous nous retrouvons avec des filles qui, elles, affirment des actes de violence, alors que vous savez très bien qu'on peut prendre une inconnue dans la rue et lui dire, vas-y, fais-toi passer pour tel ou tel et je te passe 5 balles. Donc ces témoignages sont déclarés IRRECEVABLES ! Mais creusons un peu plus. La salle a décidé de partager son écran et il nous montre ceci. Donc moi je lui ai dit, il n'y a rien qui te donne le droit de baiser des gosses, encore moins faire le prédateur sexuel, nous mentir, créer des faux mails, nous cracher dans le dos et ensuite faire le pauvre mec pour nous faire zapper tout ça. On ne zappera pas. Il dit non, je ne vous fais rien zapper. Mais la salle, dis-moi, qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas créé un nouveau compte ? Que comme avec le cas Nguyen, il a créé de fausses conversations ? Comment ? Pourquoi ? On ne connaît pas le contexte. La salle affirme que Hayden avait fait un vocal avec lui, mais est-ce qu'il lui a réellement demandé qu'est-ce qu'il a fait à ses filles ? Pourtant, rien ne soutient ses dires. Peut-être avec un autre contexte, la réaction d'Hayden prend un tout autre sens. La salle allait peut-être faire une vidéo dessus, mais a-t-il parlé exactement de ses filles ? N'a-t-on pas menacé Hayden car la salle de base n'était pas au courant de toutes ses histoires et de ses liens complexes ? La salle a sûrement réagi à chaud sur les preuves de la fille, par exemple au téléphone. Avec le peu de preuves, il ne se serait pas lancé dans une conclusion si hâtive. Mais le contenu qu'il propose, le rapide le ferait, en a fait qu'il ne voulait pas trop réfléchir à cela et qu'il voulait profiter du buzz pour détruire complètement la carrière d'Hayden qui a décidé de partir en solo. J'aimerais néanmoins éclaircir un point pour les abonnés et poser une réelle question. Dans la vidéo d'Unwin, nous avions un manager. Dans le live de Saphir, nous avions un manager. Ce manager se nomme Julien. À l'heure où j'écris cette vidéo, il possède un compte Instagram du nom de JP Paros. Il est le manager de Cara Saint-Germain et de la team La Salle. Mais bon, dire qu'être un manager, c'est un peu utopiste, car selon certains dirent, il ne serait qu'un agent négociant les prix des opérations sponsorisées. Vous allez voir où je veux en venir. Ce dernier a proposé à La Salle et à l'Unwin un placement de produit de la marque Alienware. Mais le problème, c'est que le PC fourni à La Salle était défectueux. Donc voilà ce que le PC de Dell fait. Et voilà avec quoi je dois travailler, Julien. Bravo. Donc, qu'ont finalement décidé La Salle et Julien pour le record de la vidéo de La Salle ? Ils ont décidé d'enregistrer sur un second PC et de lancer une vidéo sur celui d'Alienware. C'est pour cela qu'il n'y a aucun bruit de manette dans la séquence de La Salle. Essayez de prêter votre attention sur ce que dit La Salle et ce que l'image propose. Vous verrez qu'il fait limite un commentarii. Là, c'est nickel. Alors, on va faire le saut là-bas. Et... Ah bah oui. C'est vrai que j'avais oublié une cinématique. Donc du coup, c'est au ralenti. On risque pas de perdre des FPS ici. Alors, le PC est super performant. On a 8Go de mémoire vidéo et c'est pour ça en fait. Vous remarquez que vu qu'il n'est pas réellement en train de jouer, son cerveau a plus de temps pour parler et pour réfléchir. Donc, il peut combler tous les blancs possibles. Donc là, on va faire un test. Attendez. Donc vous voyez, ça bloque pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça fait quand ça bloque. Donc là, j'espère que vous avez pas la tête qui tourne. Donc quand ça bloque, ça fait ça. Regardez. Hop, hop, ça s'arrête en fait. Bon là, je le fais volontairement moi-même. Du coup, ça donne pas le même effet. Bon, moralement, une question se pose. Proposeriez-vous un produit défectueux à vos abonnés contre une somme d'argent ? C'est en tout cas la question que Julien et la salle ne se sont pas posées. Julien s'en bat les couilles vu que ça ne touche pas à son image, mais lui, il touche une rémunération, une commission. Mais dis-moi, Julien, est-ce que tu touches aussi une commission quand ton boulot consiste à aller voir des abonnés leur montrant des preuves hors contexte afin de leur retourner le cerveau ? Heureusement qu'un abonné m'a gentiment prêté ses identifiants à STA pour vous montrer que ce n'est pas un agent, mais plutôt un avocat du diable. Ici, il essaye de retourner la tête d'un abonné pour gagner un partisan. N'hésitez surtout pas à réduire la cadence de la vidéo pour noter le nombre incalculable de bêtises prononcées. Toujours dans ce fameux hors contexte. Il m'avait d'ailleurs contacté à ce sujet bien avant que je connaisse son identité. J'étais donc ouvert à toute preuve de gauche comme à droite. Mais en tout cas, j'ai bien fait de ne pas le rejoindre en vocal vu qu'il est totalement subjectif. Il vit grâce aux opérations sponsorisées de La Salle et de Cara. Tout est alors dans son intérêt pour défendre son job. Se peut-il qu'on l'a peut-être payé pour dire ses bêtises ? Rah, la cupidité humaine. Julien, je déclare donc tes paroles complètement éclataxe et je déclare aussi donc tes témoignages irrecevables. Pourquoi La Salle, Unwin et Julien se sont alors enfoncés dans ce mensonge ? La vidéo de La Salle était publiée. Pas de retour en arrière possible. Des accusations graves de pédophilie et des jeux de communauté se sont lancés. Pour éviter de se faire prendre et de passer pour un menteur manipulateur, il a demandé à Unwin de créer ses screens. Il a récolté donc des informations pour jouer et détruire la potentielle future carrière d'Aiden qui a quitté la team pour des projets personnels. Mais la chose dont Aiden n'était pas au courant, c'est que le jour où on veut quitter La Salle, on ne la quitte réellement jamais. Avait-il peur d'un potentiel concurrent ? Et voulait-il étouffer la flamme au début de son embrasement ? Une chose est sûre, La Salle a détruit la confiance légendaire qui lui était attribuée. C'est bien aussi de sortir des paroles comme Moi, le seul truc, c'est ça. C'est vraiment, si vous voulez qu'on s'entende bien et qu'on continue à bien s'entendre, c'est vraiment de garder nos vies privées privées, justement. Mais pourtant, tu as bien fait des vidéos sur Aurel et Aiden. Ne sois pas le mec qui donne des conseils si tu ne les appliques pas toi-même. Ton rôle t'as devancé. J'essaye d'avoir un comportement exemplaire, que ce soit dans la team ou en dehors. Pourquoi ? Parce que le jour où je me retrouve devant des abonnés ou que je sais qu'on m'écoute ou quoi, il faut que ce soit naturel. Il faut que mon comportement exemplaire, il soit naturel. Donc je m'entraîne, même quand je ne suis pas face à des abonnés. Après cette vidéo, des preuves, des audios ou je ne sais encore quoi vont être sortis par le FC Thiekard. Je les comprends. Ils doivent sauver leur business et travailler serait de trop pour des mecs qui jouent à GTA. Peut-être qu'à la fin, Mokey va vouloir me casser la gueule à la PGW. Ou encore Boubou voudra me faire un petit bisou. Certains vont peut-être crever d'être nœud, alors je vous invite allègrement à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, voire Discord. Si un lambda comme moi, qui n'a jamais été dans votre groupe restreint, a démontré par une vidéo YouTube les recevabilités de vos accusations, je me demande comment va réagir la justice. Car à l'heure où je parle, la seule personne qui a porté plainte se nomme Aiden. J'espère en tout cas, chers abonnés, que c'est un peu plus clair dans vos têtes. Que la situation est bien en ordre. N'hésitez pas à me filer un petit coup de main pour me payer mes futurs pneus via ma page YouTube. C'est totalement gratuit, vous regardez des pubs, et moi ça me fait un peu d'argent supplémentaire, peut-être pour payer mes nouveaux pneus comme je l'ai dit précédemment. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Ciao ! Lâche un like, ho ho, abonne-toi, enterre tes morts, suce ton père. Lâche un like ! Lâche un like !